Voici une usine qui n'existe que grâce à sa rivière, la Gère. Installée sur sa rive droite à Pont-Évêque en Isère depuis 1850, cette usine qui emploie 190 personnes fabrique 90 000 tonnes de papier spécial, lisse et résistant, pour des supports autocollants notamment. 90% de cette production part à l'exportation. Depuis 1997, c'est le groupe finlandais Alström qui gère cette industrie, très gourmand en eau. Une papeterie sans eau, ça ne marcherait pas. Je dis toujours qu'une machine à papier, ça prend de l'eau et ça en enlève, c'est tout. On prend cette eau, on la mélange à de la fibre, c'est la trituration, on l'envoie sur la machine à papier, la machine à papier, on égoutte, on presse et on évapore. Simple. La gestion de la ressource en eau étant devenue un enjeu majeur pour l'ensemble du territoire, la direction de l'entreprise a engagé dès 2022 un vaste plan de chasse aux fuites sur l'ensemble du processus industriel et surtout, changer sa méthode de prélèvement dans la rivière. C'est là qu'arrive l'eau industrielle qu'on pompe pour le procédé de fabrication. Depuis janvier 2023, on a installé un variateur sur le deuxième fuiste qui nous permet de pomper exactement la bonne quantité d'eau dont on a besoin pour le process sans surpomper et sans consommer trop d'eau. Le PSH, ce plan de sobriété hydrique, a donc permis des économies substantielles. On a économisé 37% de nos prélèvements, on est passé de 340 m3 à 215 m3 en moyenne de prélèvements. On est plutôt fiers que la culture de l'économie d'eau se soit répandue dans l'usine. On est bien conscients que c'est un sujet clé dans le futur. Suite à ces efforts importants, l'usine Alstrom de la Gère a été sélectionnée par l'Etat dans le cadre du plan eau pour bénéficier d'un accompagnement renforcé et poursuivre sa dynamique vertueuse. Nous avons l'ambition d'étudier notre capacité maximale de réutilisation et de recyclage en boucle fermée depuis les rejets de la station d'épuration vers nos points d'utilisation. Ça représente beaucoup plus de m3, de beaucoup plus d'enjeux. On va dans cette voie. Ainsi, tous ces projets exemplaires, tous ces engagements responsables sont autant de petites sources d'économie qui feront plus loin les grandes rivières.